bonjour et bienvenue donc dans signer parod donc signer parod c'est une espèce de nouvelle chose qui apparaîtra sur la chaîne qui est un espèce d'espace de discussion donc où j'essaye de parler plus librement avec vous sans pratiquement aucune préparation autre que cette petite feuille donc l'idée en fait c'est de parler à peu près de ce qui va se passer sur la chaîne des idées des envies fortuellement pourquoi pas de discuter plus plus de ce que vous me dites vous des commentaires tout ça donc d'abord donc j'aimerais mettre au point une petite distinction donc moi je m'appelle sn parod je suis le créateur en fait là c'est moi qui écris les textes qui monte qui réalise qui machin qui voilà et donc je ne joue je ne suis pas et c'est une parod quand je fais les émissions je joue des personnages sont pas forcément très bien joué mais je joue des personnages donc il s'appelle donc pour le fan de comics jonathan jorace et donc pour le colocataire sébastien nerfaux il y aura d'autres personnages à venir dont un certain professeur yellow qui va être très attachant j'aime beaucoup professeur yellow en fait professeur yellow a été créé avant les autres pour une conférence qui s'appelait déjà comic story mais je savais déjà aussi que j'allais faire les vidéos avec ce nom c'est un peu de la pub déguisé de ma part donc voilà donc je suis sn parod et je parle en mon nom et pas celui de jonathan jorace donc aussi les avis contenus dans les vidéos sont un peu romancé par rapport à ce que je pense vraiment mais quand même généralement c'est quand même ce que je pense grosso merdo pour le moment donc voilà donc on va commencer à parler donc des petits points à aborder déjà désolé pour comics vacation j'étais censé tous les sortir en août les cinq qu'est ce qui s'est passé j'ai déménagé j'ai voyagé un peu dans toute la france aussi j'étais chez ma chérie en dans le périgord et ensuite je suis rentré chez moi en normandie il y a eu le déménagement j'ai changé de ville je suis passé de grenoble à autre on va dire pour ne pas le révéler de suite et donc déjà ça a pris beaucoup de temps ce qui fait que j'ai eu peu de temps pour tourner ce qui fait qu'il me restait pratiquement la semaine de fin d'août pratiquement tout était écrit pratiquement tout est toujours écrit d'ailleurs il me restait juste une seule vidéo à écrire et donc on a tourné la première la deuxième aussi j'ai commencé le montage donc sur mon ancien logiciel qui s'appelait pinacle et il ya eu une corruption des données à ce qui fait que je ne pouvais pas continuer sur pinacle entre temps on avait prévu le de passer un autre logiciel et donc j'ai commencé à vouloir exporter cette chose ce montage commencé qui était bien commencé d'ailleurs j'en étais à 6 8 minutes et et à l'export en fait ça n'a pas passé et je ne pouvais pas le lire dans le nouveau c'était aussi corrompu et donc on a toujours les vidéos originelles mais il faudrait que je reprenne du début et nous étions à ce moment là le 3 4 septembre est ce que ça valait le coup de sortir un truc s'appelle comics vacation qui parle de maillot de bain et de vacances pendant la rentrée j'en étais pas sûr du tout du coup j'ai aussi eu un problème d'oeil avant qui m'a empêché de faire du montage j'ai eu une conjonctivite qui apparemment a récupéré une allergie je ne savais pas que c'était possible elle a empiré à cause d'une allergie apparemment je ne sais pas quoi et en fait j'avais l'oeil comment comme une tomate on me souffle donc c'était pas possible de monter pour moi pendant cette première semaine pendant cette dernière semaine d'août comme c'était prévu ce qui a fait que du coup il ya eu tout ça donc du coup ce que je propose c'est de faire une petite séance de comics vacation à chaque vacances scolaires donc il y en aura donc pendant les vacances de la toussaint je le seul exception est en donc les vacances de noël les vacances de fin d'année qui n'auront pas de comics vacation à cause donc de mon prochain point c'est à dire que je compte faire un calendrier de l'avant des comics à donc l'idée c'est de faire des petites vidéos plus ou moins grosses assure des comics c'est lié à l'entrée à noël croyez moi il y en a beaucoup c'est un peu comme les séries et les épisodes de noël sauf que les comics ont commencé avant je veux dire les premiers c'est du superman et c'est du vieux quoi voilà enfin je crois que c'est du superman je suis pas sûr remarqué si on compte comics en tant que peut-être des petits strip à la con peut-être en fait donc voilà donc l'idée c'est de faire un calendrier donc sortir une vidéo par jour donc jusqu'à noël et donc sur ces vidéos donc faire des choses qui ont lié à noël donc j'ai dans l'idée de faire des vidéos pourquoi pas plus courte pendant la semaine et pourquoi pas sortir une plus grosse plus grosse vidéo le week-end et pourquoi pas des vidéos qui seraient liées j'ai plusieurs sagas en plusieurs numéros traitant de noël qui pourrait faire l'affaire je suis en train de finaliser en fait si vous voulez ce qu'on va y retrouver mais voilà c'est pour l'instant c'est en cours d'écriture et c'est très bien parti donc aussi ce qu'on voudrait lancer sur la chaîne ce serait des vlogs donc en gros regarder des séries on a regardé on a regardé la série afin de faire la vidéo et on parle dessus c'est ça l'idée voilà donc on pense faire donc flash et aussi pourquoi pas x-men évolution donc flash en fait le premier épisode vient d'être tourné donc je dois vous avouer que ça va arriver dans les jours qui viennent donc pour flash est plus ou moins enterriné en tout cas la saison 1 autant pour x-men évolution si vous avez un une autre idée pourquoi pas par contre on aimerait bien que ce soit une série animé en fait pour contrebalancer donc une série live une série animé ce serait intéressant donc voilà il est aussi à noter donc que je le ferai donc en duo donc avec justement ma chérie aussi donc puisqu'on va ne pas faire que des vlogs et des grosses vidéos j'aimerais faire justement entre les grosses vidéos donc quelque chose de plus court j'ai plusieurs thèmes de retenue dont un qui a déjà été tourné aussi donc le premier thème dont la première a été tournée c'est la france en comics donc l'idée c'est de voir comment notre pays pour l'instant notre pays en tant que lieu physique est représenté dans les comics peut-être qu'avec le temps en effet cette ce concept sera peut-être étendu aux super héros français ou super bien français qui soit sorti que en france ou qui soit chez les grands éditeurs américains on verra mais pour l'instant en tout cas c'est notre pays en tant que lieu par exemple vous verrez qu'à un moment par exemple on peut confondre le mont saint michel avec un autre voilà j'étais assez sur le cul quand je me suis rendu compte de ça l'autre idée donc c'est moins thématique ça s'appelait short stories ou short story je ne sais pas encore tout à fait l'idée c'est voilà dans chacun des trucs qui a comics ou ya story histoire que toujours un lien et donc l'idée c'est très simple le nom le dit lui-même faire des histoires courtes parler d'histoires courtes je je sais qu'il y en a d'autres aussi qui font ça on rétrofile par exemple j'avais déjà l'idée malheureusement quand il l'a lancé en fait je me suis dit oh putain merde mais voilà je suis content qu'il les fait voilà j'avais aussi d'autres idées voilà donc notamment un des vidéos sur les meilleurs quittes des comics mais finalement je ne vais pas faire ça en petite vidéo je garde ça sous le coude pour la saint patrick c'est une annonce voilà c'est à peu près ce que j'avais à vous dire donc pour cette première vidéo vu qu'il n'y a pas des masses de commentaires de votre part vu que forcément je n'avais pas lancé donc maintenant vous êtes vous pouvez tout à fait me parler tout ça et donc je ne sais pas quand est ce que je ferai un prochain signé par rôde voilà c'est une émission irrégulière encore plus irrégulière que les autres qui sont déjà pas mal irrégulière donc voilà donc je vous dis au revoir et à bientôt à tchao bye bye